Le pavillon français, on est derrière le pavillon, mais quand même, ça marche avec tout ce bois. Vous avez complètement transformé, donc l'artiste a complètement transformé le pavillon. Pour en faire quoi ? Alors, c'est devenu un studio d'enregistrement. On entend la musique, tout à fait. Et c'est très différent d'une salle de concert. Donc, les gens viennent et assistent, non pas à un concert, mais ils sont témoins du travail en cours, de musiciens qui viennent. Comme aujourd'hui, là, il y a une chanteuse qui répète, et ensuite, ils vont faire peut-être un enregistrement dans quelques jours. Donc, c'est une relation très différente à un concert, où les musiciens projettent leur personnalité, leur musique. Et le public participe d'une certaine manière. Ici, le public est un peu plus voyeur. Et, oui, on ne reconnaît plus le studio, enfin le pavillon, c'est vraiment devenu un studio d'enregistrement, avec du matériel de pointe, on a une table de mixage exceptionnelle, et vraiment une qualité sonore aussi. Le lieu a été transformé, pas seulement pour des questions visuelles, mais pour des questions d'acoustique. Et c'est une acoustique parfaite. Il y a deux studios où l'acoustique est différente, une est plus, ce qu'on dit en anglais, live, plus réverbérante, alors que l'autre est plus étouffée. Et donc, ensuite, il y a la mixing board, dans un endroit isolé. Et ici, maintenant, nous sommes dans la green room, qui est en fait un lieu réservé aux musiciens. Le public n'a pas accès ici. Ici, les musiciens peuvent venir se réfugier, laisser leurs affaires dans une armoire, manger, se reposer, faire leur e-mail, et loin du regard du public. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est exceptionnel, parce que cette semaine, il y a tellement de monde. Normalement, il y aura moins de monde, et l'atmosphère sera certainement différente. Mais l'idée de faire de l'art, donc, de participer à une biennale d'art, avec un projet sur musique, théâtre, réalisation. Je n'utiliserai pas le mot théâtre, non, mais il y a toujours une notion de spectacle. Les musiciens, c'est difficile, ils aiment bien performer, projeter. Bon, j'ai été amené sur ce projet parce que, justement, depuis très longtemps, j'essaie d'amener la musique dans les lieux d'art. Et ce n'est pas toujours facile. Par exemple, l'acoustique des galeries ou des musées est très, très mauvaise. Alors que là, justement, Xavier a transformé l'architecture pour la rendre beaucoup plus agréable et plus facile à travailler. L'aspect du pavillon, avec toutes ces lignes, ce bois, la couleur est magnifique. À part la musique et la percussion de l'acoustique, les lignes, qui sont presque des lignes d'architecture plutôt que d'art, mais quand même, c'est un effet extraordinaire, mêler la musique, l'art, les lignes d'architecture dans le pavillon. Alors, il y a un croisement intéressant entre... J'entends l'architecture à laquelle s'intéressait Xavier, c'était un peu le Merzbar de Kurt Schwitters. Et je vois ça un peu comme le Merzbar croisé avec un studio d'enregistrement, où justement, dans le studio d'enregistrement, il y a des panneaux acoustiques pour contenir ou pour ajuster le son. Et bon, le Merzbar de Schwitters n'existe plus, mais on peut s'imaginer que l'acoustique dans ce lieu, avec beaucoup de facettes, aura créé un environnement sonore assez étouffé. Alors, Xavier a travaillé avec des acousticiens, mais l'architecture, c'est vraiment son design à lui, mais inspiré par ces deux architectures. Une architecture qui est pratique, une architecture de studio d'enregistrement. On pense par exemple à ce que la manière cheap, bon marché, d'étouffer l'acoustique, c'était par exemple, tu disais, des cartons pour les œufs. Oui, on utilisait ça. Des matières soft, des tissus, et là, il a su adapter justement ces conditions, ces demandes de la musique avec ces matériaux très chaleureux d'ailleurs. Très riche. Et qui, étrangement, s'adaptent vraiment bien avec l'entrée en marbre rose, avec ce bois un peu rosé, c'est très beau. Oui.